Tu fais quoi là ? Je me cache, j'en ai marre de tous ces raids. Ah non mais t'inquiète, ils ont juste l'air de s'installer maintenant. Hein ? Où ça ? Euh, juste là, dehors. Ah non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! Voilà. Voilà, il y a vraiment des moments où j'ai du mal à te suivre. T'occupe toi ! Bon allez maintenant, tiens ta promesse et parle-nous des tactiques et stratégies vikings. Oh mais j'y compte bien ! Car aujourd'hui, nous allons enfin parler de la phase viking durant laquelle ces derniers acceptent un peu plus le combat. Et pour l'illustrer, nous allons parler de la campagne de la Grande Armée Viking de 865 à 878 en Angleterre. Cet épisode est le troisième d'une série de quatre vidéos consacrées aux vikings. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite à le faire pour pouvoir suivre ici. Car l'heure est venue pour nous d'aborder la troisième phase viking de la période que nous étudions dans cette série. En effet, à partir de 865, on observe un changement profond dans la manière qu'ont les vikings d'opérer. Ils ne cherchent plus à plier ou à obtenir des tribus, mais ont une véritable volonté conquérante. Contrairement aux postes avancés, seulement utilisés pour hiverner ou pour faire des raids de plus en plus profondément, certaines campagnes sont de véritables invasions et visent un contrôle du territoire plus pérenne. Dans un premier temps, en tentant de s'imposer comme élite locale, s'emparant de titres, couronnes et territoires, et dans un second temps, en initiant une vague de colonisation. Un changement important donc, pour lequel les vikings sauront s'appuyer sur leurs points forts, mais qui demande quand même une certaine évolution de leur méthode. Au premier rang desquels, une acceptation de la bataille un peu plus fréquente. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est la campagne de la Grande Armée Viking. Aussi appelée Grande Armée Danoise ou Grande Armée Païenne par les Anglo-Saxons. Même s'il n'y a pas que des Danois ou que des Païens dans cette armée, mais passons, en tout cas, dans cette vidéo, quand je parlerai de Grande Armée, s'il vous plaît, veuillez oublier les troupes napoléoniennes. En tout cas, pour comprendre cette campagne, nous devons parler du contexte politique de l'Angleterre à cette époque. En 865, l'Angleterre est divisée entre différents royaumes anglo-saxons. Le royaume dominant est celui du Wessex, qui a des velléités de conquête. Ce qui met sous pression et fragilise les royaumes d'Est Anglie et de Mercy. Plus au nord, le royaume de Nur-Sombri fait face à une très forte concurrence pour la prise du pouvoir. Ces dissensions internes ne seront pas sans conséquences. Alors, on ne sait pas du tout ce qui a motivé l'action de la Grande Armée ni même sa constitution. En fait, elle est le fruit d'une convergence de nombreuses bandes vikings opérant dans différentes régions, que ce soit en Francie occidentale, en Frise, en Irlande, en Écosse. Ajoutez à cela l'arrivée de nouvelles bandes, de Danemark ou de Norvège, ainsi que l'intégration de plusieurs locaux, comme les francs, les anglo-saxons, les irlandais. Bref, c'est un gros bloubi-boulgar. D'ailleurs, pour vous montrer que l'ère vikings est aussi une période d'échange et d'identité trouble, on peut remarquer que certains membres des bandes vikings venues d'Irlande ou de Frise étaient carrément des descendants de vikings qui s'étaient installés dans ces régions. En d'autres termes, ces vikings étaient des scandinaves d'origine, mais n'avaient jamais mis les pieds en Scandinavie. Ils avaient donc grandi dans des sphères culturelles occidentales, en maîtriser les codes ainsi que leur langue. Ce qui fait que la Grande Armée n'a jamais vraiment eu besoin de traducteurs et qui peut expliquer pourquoi elle a si facilement saisi les finesses du jeu politique local. Ce phénomène de deuxième génération va d'ailleurs se renforcer au cours des différentes campagnes qui s'étalent tout de même sur plusieurs décennies, avec des vikings qui s'installent et ont des enfants qui vont eux-mêmes intégrer la Grande Armée. Bon, ceci dit, ça ne nous explique pas pourquoi ils sont venus en si grand nombre d'un coup. La légende veut que cette Grande Armée ait été rassemblée par trois des fils putatifs de Ragnar Lodbrok, Witzerk, Hubei et Ivan le Désossé, afin de venger la mort de leur père en Orsombri. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas si Ragnar Lodbrok a existé. Cette idée n'a jamais pu être démontrée ni par les historiens ni par les archéologues. Reste que la Grande Armée, elle, est bien réelle. Certains historiens proposent que ce sont les difficultés grandissantes à effectuer des raids contre les Francs qui poussent les vikings à tourner leur regard vers l'Angleterre, créant de ce fait une forte convergence de bandes vikings. L'évaluation de la Grande Armée n'est pas vraiment facile, mais on peut au moins lui prêter un millier d'hommes. En général, les estimations vont entre 2000 et 3000, ce qui n'est pas si énorme que ça. Ce qui ne va pas l'empêcher de peser dans le jeu politique de l'Angleterre pendant 15 ans. Penchons-nous déjà sur les événements, voulez-vous ? En partant de l'île de Thanet, qui n'en est plus une aujourd'hui, comme poste avancé, c'est en 865 que la Grande Armée débarque en Est-Anglie, non sans avoir pillé le Kent avant. L'Est-Anglie ne peut résister, mais obtient le départ de la Grande Armée en échange de chevaux et en les laissant hiverner sur place. Les vikings ne sont pas du genre à se battre à cheval, mais ils ont vite compris que pour une campagne vers l'intérieur des terres, ces derniers apportaient une mobilité très appréciable. Impossible de savoir s'ils ont volontairement visé l'Est-Anglie comme une étape pour se renforcer avec les chevaux. En tout cas, ils savent exploiter cette spécificité politique, non seulement pour vaincre, mais aussi pour faciliter la suite de leur campagne. En 866, ils traversent la Mercy pour viser la Norse en Brie en pleine querelle dynastique. Ils prennent York en novembre 866, repoussent une attaque en mars 867, jouent avec les prétendants au trône pour finalement s'en débarrasser et placer un roi fantoche. Ils obtiennent également le paiement d'Adengeld. Dès 867, ils attaquent la Mercy et prennent Nottingham où ils passent l'hiver. Alors d'accord, les vikings sont très mobiles et exploitent à fond le morcement politique de l'époque. Mais il ne faut pas croire non plus qu'ils renversent tout. Au contraire, ils maintiennent la plupart des institutions et mettent plutôt en place des états clients. Comme on le verra plus tard, leur véritable force réside plus dans leur capacité à s'insérer dans les intérêts des élites locales plutôt que dans leur valeur militaire stricte. Mais à force de déstabiliser les royaumes anglo-saxons, ces derniers finissent par faire des vikings leur problème prioritaire, quitte à mettre leur querelle de côté. Si la Norse en Brie est hors jeu, Est-Anglis, Mercy et Wessex s'unissent pour assiéger la Grande Armée à Nottingham. Le résultat est mitigé. La Grande Armée est tout de même contrainte de retourner ailleurs qu'en 868 et d'y rester jusqu'en 869. Ils obtiennent tout de même un Dengeld de la Mercy et décident de s'en prendre à l'Est Anglie où ils y vernent entre 869 et 870. Ils y capturent et tuent le roi Edmund. Il faut observer la facilité qu'a la Grande Armée de se porter d'un point à un autre. Comme ils ne se fixent que rarement et n'ont pas de territoire à protéger, vu qu'ils ne font que placer des personnes qui leur sont favorables à leur tête, ils conservent leur mobilité et leur force de frappe. Contrairement à ce qu'on imagine, les vikings n'ont pas du tout la même conception de l'honneur par rapport à leurs ennemis anglo-saxons. Prendre par surprise, refuser le combat, parfois ne pas respecter la parole donnée sont considérés comme des moyens normaux pour obtenir la victoire par les vikings. Ceci étant, ce n'est pas tout à fait vrai. La véritable difficulté des anglo-saxons à négocier avec les vikings découle encore une fois de leur structure en bande. Même si certains chefs charismatiques sont plus à même de diriger l'effort de la Grande Armée, il est impossible d'obtenir une véritable entente sans intégrer l'ensemble des bandes dans le processus. Ce qui n'est pas du tout naturel pour les anglo-saxons qui ont l'habitude de négocier entre chefs absolus. Ce qui peut expliquer que certains d'Engel n'aient pas du tout suffi à arrêter l'élan de la Grande Armée. Cela devait calmer certains chefs, mais n'empêchait pas les autres de se lancer malgré tout à l'aventure, ce qui devait entraîner le reste de l'armée. En tout cas, les réussites de la Grande Armée font des émules et ont un certain retentissement dans le monde scandinave. Résultat, de nouvelles bandes arrivent, redonnant un souffle à l'armée viking. Ces derniers s'élancent sur le Wessex, mais sont battus à la bataille Dashdown en 871, ce qui les force au repli. Ils prennent Londres pour quartier d'hivernage. Une révolte contre leur roi Fantoche en Ur-Sombri les amène à repartir vers le nord pour imposer définitivement leur domination. Entre 873 et 874, ils arrivent à vaincre le roi de Merci et à le remplacer également. Ils récupèrent ainsi une partie du territoire de ce royaume. C'est vraiment à ce moment que les vikings imposent des frontières, des lois, et se mettent à remplacer une partie des élites locales. Tout en les ménageant pour profiter de leur assise territoriale. Les vikings se montrent assez habiles pour créer une continuité de pouvoir à leur avantage. Mais après ces réussites, des dissensions apparaissent entre les chefs qui finissent par se diviser. Oui, c'est aussi le mauvais côté de la structure en bande. L'unité est loin d'être facile à maintenir. Une partie de la grande armée menée par Halfdan part vers le nord et mène une série de pillages en Écosse. Ils reviennent en Ur-Sombri en 871 où ils s'installent. L'autre partie, menée par Guthrum, part vers le sud à Cambridge, puis mène une campagne violente et efficace contre le Wessex dont le nouveau roi, Alfred, par la suite nommé Legrand, est obligé de se replier. Mais incapables de véritablement s'installer, les vikings ne font que des raids laissant Alfred renforcer son armée et contre-attaquer. Il les bat à la bataille d'Eddington en 878 et leur impose un traité reconnaissant les frontières d'avant la campagne. Ce traité de Wedmore joue un rôle déterminant dans la normalisation des relations entre anglo-saxons et colons scandinaves. On notera l'arrivée d'une troisième vague en 878 mais qui ne va pas rester, sûrement refroidie par la défaite d'Eddington et attirée par la nouvelle faiblesse des francs. Le pharaud de l'histoire est une stabilisation des frontières. Les vikings fondent plusieurs royaumes sur une zone par la suite nommée le Danelow, région considérée sous la loi danoise, mais divisée, tandis que le Wessex annexe les restes de la Mersey. La Norse-en-Brie survit vaguement au nord. Alfred, conscient de la possibilité de nouveaux assauts, organise tout un réseau de petites fortifications nommées Bure, reliées entre elles par un réseau routier. D'ailleurs, les réformes militaires d'Alfred le Grand au Wessex sont très intéressantes à étudier pour comprendre comment il a adapté son royaume à la menace d'Eking. Déjà, il fait construire une flotte de navires plus rapide et spécialisée dans l'abordage, tout en engageant comme marin les frisons, considérées comme les meilleures de l'époque. Ensuite, il crée une armée permanente, la Fird, avec deux composantes, une armée d'intervention et une force de défense territoriale. En fait, il fait tourner les soldats, soit en les consignant chez eux, soit en les appelant dans l'armée royale. Une des composantes sert à réagir, l'autre à ralentir. Pour les Bures, il parvient à en construire un certain nombre en adaptant toutes les structures préexistantes qui s'y prêtent. anciens forts, vieilles villes romaines, manoirs royaux, promontoires naturels. Pour leur défense, il astreint des hommes libres de la région à un service de garde des remparts. En échange, ces hommes ont droit à une maison dans le Bure, une bonne manière d'intéresser à la défense locale. Et phénomène intéressant, ces Bures devenant des havres de protection, ils attirent petit à petit artisans et commerçants. Ainsi, Alfred y installe également fonctionnaires et percepteurs d'impôts. Et c'est grâce à toutes ces réformes qu'Alfred pourra réagir aux prochaines incursions vikings. Et même regagner du terrain. Car les troupes sont loin d'être terminées. Mais on rentre là dans la seconde grande phase vikings, celle de la colonisation et de la constitution en pouvoirs royaux. Qui ne nous concerne pas ici ? Bon, par contre, c'est l'heure maintenant. Tu nous as parlé de la campagne avec des noms de batailles, donc parle-nous des tactiques vikings. Ok, ok, ça va. C'est vrai que pour le coup, les vikings acceptent des combats de plus en plus importants. Comme on a pu le voir, stratégiquement, la grande armée se fonde sur une mobilité, sur une absence de territoire à défendre, ainsi que sur une insertion dans le jeu politique local. Mais pour une fois, nous pouvons observer des troupes vikings faire des mouvements terrestres et accepter des combats rangés. Et tout de suite, on doit noter toutes les limites de nos connaissances. Comme pour le reste sur cette période, nous avons surtout des sources anglo-saxonnes. Et comme par hasard, ces dernières insistent surtout sur leur victoire. Au reste, on est quand même loin du relot compresseur invincible. Les vikings ne gagnent pas si souvent leur bataille que ça. En fait, leur mobilité stratégique ne se retrouve pas vraiment à l'échelon tactique. Ils ont l'air d'avoir une assez mauvaise capacité manœuvrière. Au début de leurs actions, ils ont souvent l'avantage, car la levée des troupes dans le système anglo-saxon est assez lente. Mais une fois qu'ils sont face à une armée bien en place, ils perdent assez souvent. Chose intéressante, durant leur campagne, ils emploient surtout une méthode de création de postes avancés. Dès qu'ils arrivent dans une région à piller, ils font une petite fortification et rayonnent autour. Ils occupent le terrain, attendent qu'on leur paye un dengeld ou qu'une opportunité se présente. Mais surtout, comme ils n'ont pas à défendre un territoire, ils prennent assez rarement la posture offensive contre une autre armée. Bien au contraire, ils se placent très souvent sur une conine où ils attendent leur adversaire qui, lui, a l'obligation de les vaincre pour les chasser. Donc désolé de vous décevoir, mais en réalité, les Vikings ne sont tactiquement ni agressifs ni meilleurs que les autres. Encore une fois, la structure en bande y est pour beaucoup. Les Vikings ont l'air d'avoir une bonne capacité de combat individuelle, mais ils manœuvrent assez peu en commun. Ainsi, ils ont toujours l'avantage dans les petits affrontements, mais sont clairement dominés contre de plus grandes armées plus habitués aux manœuvres collectives. Bon, ceci dit, on va pas se le cacher, c'est pas une période de grande finesse tactique. Tout le monde sait à peu près faire la même chose, et les batailles se résument souvent à un gros choc jusqu'à la perte de cohésion d'un des deux camps. Les rôles de l'archerie et de la cavalerie sont assez peu discutés. Les premiers servent surtout dans les petits affrontements et les seconds dans l'éclairage ou la mobilité. Et il reste l'infanterie qui se bat de manière compacte. Et si vous voulez un exemple, nous pourrons parler de la bataille d'Eddington qui a opposé les troupes d'Alfred aux vikings. Tout ce que nous savons, c'est qu'Alfred a poursuivi pendant longtemps la grande armée. Il se replie à chaque fois que celle-ci fortifie sa position car son armée est incapable de la siéger. À Eddington, il arrive visiblement à engager le combat. Les deux lignes s'opposent en formant un mur de bouclier et la ligne viking finit par craquer. Le reste de l'armée fuit et se réfugie dans une position fortifiée mais n'est plus assez forte pour tenir un siège. Voilà. Là, je viens de vous résumer à peu près toutes les batailles de la campagne de la grande armée. Il y en a d'autres sous la forme d'un assaut contre une position renforcée et là, en général, c'est le défenseur qui gagne. Les techniques de siège n'étaient pas très au point à l'époque. Donc, on peut se dire que franchement, les vikings au combat, c'est pas brillant-brillant. Enfin, stratégiquement, ils fonctionnent bien et pour les petits affrontements aussi. Mais dans les batailles, ils sont bien loin de l'image d'invincibilité qu'on leur prête. D'ailleurs, si vous voulez parler de leur capacité tactique en termes de formation, c'est bien simple, ils en ont principalement deux. Le skialborg, ou mur de bouclier, et le zwinsfilka, nez de cochon, plus simplement appelé en français formation à coin. Le mur de bouclier est la formation la plus simple et naturelle qu'il soit. Les rangs de l'infanterie sont serrés pour permettre au bouclier de se chevaucher et ainsi protéger chacun avec l'ensemble. Pour le zwinsfilka, on parle d'une formation à trois corps, un centre en triangle soutenu par deux ailes en ligne. Le principe est d'augmenter la pénétration de l'unité. C'est une formation offensive dont le but est de percer la ligne adverse pour ensuite exploiter immédiatement cette percée. En cas d'échec, cette formation se désagrégait très rapidement. Aussi, ne fallait-il l'employer que contre une ligne déjà affaiblie et en arrivant avec le plus de vitesse possible. Voilà. Et notez bien que ces deux formations n'ont rien d'une création viking. Elles sont maîtrisées dans diverses parties de l'Europe. Le mur de bouclier est très souvent employé par les anglo-saxons et peut-être même à un meilleur niveau selon certaines sources qui se réclament des formations romaines. Et pour le zwinsfilka, on le retrouve dans certaines régions germaniques sous le nom de Schweinskopf, tête de cochon. Et même chez Eroma en fait, sous le nom de Caput Porcinum, tête de sanglier. Comme quoi. Au niveau de l'équipement, on ne sait pas grand-chose de leurs armures qui en tout cas ne devaient pas être très lourdes en cuir ou lame l'air. On a vraiment peu d'éléments. Le casque classique était en cuir ou en métal avec cette forme iconique pour détourner les coups et une protection nasale. Et pour les boucliers, ce sont des cercles en bois, parfois cerclés de fer et avec au centre une bosse en métal pour protéger la prise de la main. Parfois, du cuir était rajouté par-dessus le bois. Pour ce qui était de l'armement, pour les meilleures troupes, l'arme la plus classique, c'était l'épée longue à double tranchant. Mais on notera également les épées à long sax, à un seul tranchant, plutôt spécificité norvégienne. Il y avait également les haches, à une ou deux mains, mais toujours à un seul tranchant. Leur emploi est difficile à définir. Enfin la lance, éternelle arme du tout venant, facile à produire et à réparer. En bref, encore une fois, rien de très extraordinaire pour l'époque. En définitive, on voit bien que les Vikings ne se différencient ni tactiquement, ni en termes d'équipement, mais bien stratégiquement. Ceci étant dit, on observe une évolution durant les campagnes de la Grande Armée. Du fait de leur conquête et de leurs nouveaux besoins de sécuriser leurs gains territoriaux, les Vikings vont se mettre à appliquer leur méthode de fortification de manière plus fréquente et plus statique. D'ailleurs, ils le font sûrement en reproduisant les efforts d'Alfred le Grand avec ses nombreuses petites fortifications. Notez d'ailleurs que ce sont des mottes de terre garnies de tours et de palissades en bois. Allez pas vous imaginer des trucs en pierre, hein ! Les réseaux de ces petites fortifications restant la réponse la plus adaptée aux raids et aux armées relativement petites de l'époque. On observe en fait une influence mutuelle entre anglo-saxons et vikings, tant sur le plan militaire que sur le plan religieux, social ou politique. En fait, la notion de vikings se fonde petit à petit dans une forme d'assimilation. La campagne de la Grande Armée voit surtout de nombreuses populations scandinaves, islandaises et même baltes s'intégrer dans la société anglo-saxonne qu'ils contribuent par la suite à faire évoluer. De fait, les vikings n'ont pas dépeuplé la région. Ils ont simplement remplacé l'élite locale et ont remis en cause l'ancienne répartition des terres et des richesses. Alors après avoir vu l'origine et l'évolution du phénomène vikings, nous nous trouvons au début de la deuxième grande phase de leur âge. Celui de la création de royaumes et de pouvoirs territoriaux plus conséquents. Et cette époque va être pour nous l'occasion d'une nouvelle synthèse. En observant l'évolution puis finalement l'essoufflement du phénomène vikings, nous allons pouvoir nous poser plusieurs questions. Les vikings ont-ils intégré la culture franque ou anglo-saxonne ? Leur action a-t-elle accéléré ou créé la féodalisation de la société ? Qu'ont-ils été capables de construire ? Ce sera pour nous l'occasion de parler que derrière toute cette conflictualité, il y a aussi de nombreux échanges culturels. Échanges qui font que l'ère vikings est loin de n'avoir été qu'une passade. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la synthèse dans le prochain épisode. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501